Le réseau FM de télémédias, Kfterman, le magazine Gargouille, se sont joints à Radio-Québec pour vous présenter le concours Cine-Cadeau. Vive les vacances et vive le concours Cine-Cadeau! Maintenant, il faut que je vous parle du concours et que je vous dise comment participer. Vous devrez répondre à une question facile que je vous poserai après notre petite histoire. Regardez bien, écoutez bien et préparez vos papiers. La réponse se trouve à l'intérieur de ce qui va suivre. Quand on regarde les crèches de Noël, on ne se rend vraiment pas compte que Jésus est né dans un pays chaud. Ils sont couverts de neige. Il n'y en a pas à Bethléem. Il n'y a pas de sapin non plus. C'est un pays de sable, d'olive et de palmiers. Alors, qu'est-il arrivé pour qu'on retrouve ainsi de la neige partout? Et le Père Noël, lui, pourquoi habite-t-il le pôle Nord, un pays froid? Eh bien, voilà. C'est que Noël a remplacé les fêtes païennes que les anciens des pays du Nord célébraient pour apprivoiser l'interminable hiver. Et comme ces fêtes avaient lieu dans la neige et les sapins, la coutume s'est répandue. De plus, chaque pays ajoute à Noël une touche personnelle. En Afrique, par exemple, la mère de Jésus a souvent la peau noire. À Rome, les personnages de la crèche ont tous l'air italien. Chez nous, au siècle dernier, un comte disait que les rois mages étaient trois chefs amérindiens. Figurez-vous qu'en Australie, Noël arrive en pleine canicule. C'est le début des grandes vacances et on organise des pique-niques sur le bord de la mer. Au Sri Lanka, le Père Noël fait sa tournée en catamaran. Et en Louisiane, le traîneau du Père Noël est tiré par des crocodiles. Voilà, c'était notre récit. Êtes-vous prêts pour la question? La voici. En Louisiane, quels animaux tirent le traîneau du Père Noël? C'est vraiment pas compliqué, je répète. En Louisiane, quels animaux tirent le traîneau du Père Noël? Notez bien votre réponse. Elle pourrait vous faire gagner l'un des dix coffrets contenant les 22 albums de Tintin offerts par la maison Casterman. Ou encore l'un des dix assortiments des produits gargouilles, comprenant, entre autres, un abonnement d'un an au magazine Gargouilles et un chandail à l'effigie du beudonnant personnage. Je reviens tout à l'heure pour vous prouver à quel point c'est facile de participer au concours CINÉCADO. C'est la belle icette de Casterman avec les 22 albums de Tintin. Oh, Gargouilles! Oh, double une belle chose avec un abonnement d'un an au magazine. Oh, mais c'est pour les gagnants du concours CINÉCADO. Un concours vraiment facile. Il faut regarder CINÉCADO et se procurer le numéro spécial de Gargouilles. Dites à vos parents de pas s'y prendre chez Provissoir, c'est gratuit. Salut! Bonne chance!